Re-bonjour, écoutez sans plus attendre, je vous demande d'accueillir très chaleureusement le réalisateur Koji Fukada. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, avant de laisser la salle avec les questions, je voulais vous demander, effectivement, vous êtes un témoin privilégié des évolutions du Japon en tant que réalisateur, et vous êtes notamment engagé dans des combats comme l'égalité homme-femme, comme la préservation du cinéma indépendant. Là, vous faites participer un acteur qui atteint de sourdité. Pourquoi c'était important pour vous de montrer cette communauté de personnes sourdes, et pourquoi vous avez choisi le bonheur avec cette électorie ? Oui, merci beaucoup. Alors, à l'origine, ce film est inspiré de la chanson «Love Life » que vous venez d'entendre, qui est une chanson d'une autrice-compositrice japonaise, qui s'appelle Akiko Yano. J'ai découvert la chanson il y a une vingtaine d'années, et depuis, j'ai toujours eu l'idée d'en faire un film. Mais au départ, dans la première idée que je m'étais faite de l'histoire du film, il n'y avait pas de personnage malentendant. J'ai donc lu ce scénario pendant longtemps, et en 2018, alors que j'étais en pleine réécriture, j'ai été invitée comme intervenant dans un festival à Tokyo, qui s'appelle le Festival des Souris Malentendants, le Festival International du Film des Souris Malentendants. Et pour animer un atelier de cinéma, et donc à cette occasion-là, j'ai eu la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes malentendant. J'ai découvert que la langue des Signe était une langue indépendante, à part entière, très riche, et surtout que quelque part, ce qui n'était pas très naturel, c'est que jusqu'à présent, dans mes films, il n'y ait pas eu de personnage malentendant, alors que je vis dans une société où les malentendants existent comme partout ailleurs. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de faire de ce personnage le parc un personnage malentendant. Est-ce que, effectivement, vous décrivez un système social assez compliqué, notamment à l'égard des étrangers au Japon ? Est-ce que c'est vraiment une réalité, notamment pour quelqu'un qui est étranger, de ne pas avoir accès à des aides sociales ? Et puis, il y a eu des personnes ? Est-ce que c'est un état qui n'est pas vraiment excusé ? Est-ce que c'est ce qui s'agit de savoir ? Est-ce que bien, c'est ce qui n'est pas possible de parler ? Est-ce que c'est ce qui est né ? Est-ce que c'est ce qui est né ? Est-ce que ce qu'on a dit... Et comme on peut le voir dans le film, avec le personnage de Park, il existe des aides pour les immigrés, mais en fonction de là où on s'est enregistré la première fois, d'un point de vue administratif c'est extrêmement complexe, et donc c'est quand même des difficultés que rencontre en effet cette population au Japon à l'heure actuelle. On va prendre des questions dans la salle, madame ? Sinon, posez la question et je vais la répéter pour tout le monde. Bonjour, là je tenais à féliciter le docteur. Moi ma question en fait a de l'inspiration du cinéma, est-ce que vous avez des personnages en fait, comment vous avez l'idée d'avoir des images, des histoires antérieures, et le croisement ? Alors c'est aussi le... ... ... ... ... ... Donc la question c'est sur les inspirations, notamment sur le croisement entre les histoires antérieures, et comment l'idée globale du film est venue au réalisateur. ... ... ... Je vous disais tout à l'heure que c'est un scénario que j'ai mieux fait. Je vous disais tout à l'heure que c'est un scénario qui a été créé pendant très longtemps, presque 20 ans, mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'était cette structure, cette construction, avec l'avènement d'un incident, de façon très brutale, violente et surtout imprévisible, on va dire, et l'histoire qui prend un nouveau tournoi à partir de cet événement. Et ça, c'est très lié à ma conception de la vie. C'est ma conception, avant toute chose. Mais c'est que la vie est très instable, imprévisible par nature, que parfois sans raison, de façon irrationnelle, quelque chose arrive et fait que notre vie est bouleversée tout d'un coup. Et je crois que ça fait partie intégrante vraiment de notre condition. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, au fond. La question c'est, est-ce que le film est inspiré de la vie du réalisateur ou ça a été complètement inventé ? Sous-titrage ST' 50% C'est que ce que j'avais fait, c'est que je suis fait. Comme je vous le disais, à l'origine le film a été inspiré par une chanson et donc au départ en tout cas c'est pas une expérience personnelle qui a donné corps au film, après je pense que faire un film par définition c'est présenter sa vision du monde, sa conception du monde et donc il y a des choses qui transparaissent de moi à travers mes films nécessairement et ça peut être par exemple la peur de la mort, cette scène sur le balcon entre la belle-mère et l'héroïne, toutes ces conversations autour de la solitude, la difficulté à affronter la mort, ce sont des questions que je me pose et donc ça resurgit on va dire malgré moi dans le film. Pour le coup effectivement par contre est-ce que la situation du personnage principal avec des liens familiaux très complexes, est-ce que ça traduit un peu une nouvelle génération et notamment elle qui a un ex-mari mais qui a aussi doit se faire avec sa belle famille qui est très présente, est-ce que ce sont des modèles qu'on voit désormais très présente dans le monde. Merci. 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 also, Merci. 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 Et le chat joue un autre rôle, je pense, dans le film aussi, c'est un rôle dont je me suis rendu compte une fois entamé le tournage seulement. Mais quelque part ce chat est un peu comme une réincarnation de Keita, le petit garçon décédé. Et quand on le voit courir un peu partout, enfin en tout cas se déplacer vraiment dans cet appartement, on repense quelque part à Keita qui lui aussi avant lui a parcouru l'espace de ce logement. Et donc probablement que sur 100 spectateurs 99 ne s'en rende pas compte. Mais dans la deuxième partie du film, on a remplacé les bruits des pas du chat par les bruits des pas de Keita, le petit garçon, pour vraiment accentuer cet effet de rémunissance. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comme vous, ils voient un signe, positif, l'espoir. Et je pense que moi aussi, dans la vie réelle, si ça m'arrivait et que je retrouvais un choc que j'avais perdu comme ça, j'y verrais aussi un signe positif probablement. Madame ? Oui, moi je voulais... Voilà, le père biologique, il est non seulement sous le même, il est coréen. J'aurais aimé savoir un petit peu comment sont les relations entre le Japon et la Corée ? Alors donc, son ex-mari est coréen, et donc Madame demande comment sont les relations entre le Japon et la Corée ? Si je devais vous parler dans la relation entre le Japon et la Corée, ça nous prendrait des heures, donc je vais essayer de faire un tout petit saintex. J'avais dit qu'il y a une personne qui est en fait, il y a un pays qui a fait un arrière de l'Éclair de l'Éclair de l'Éclair de l'Éclair et d'un pays. C'est-à-dire que le personnage de Park, il est né en Corée, il a grandi en Corée et il a choisi de s'installer au Japon. Au Japon, la population coréenne est divisée en deux parties. Il y a d'un côté les gens comme Park, qui sont donc coréens de naissance, qui ont grandi en Corée et qui choisissent de s'installer en Corée, de leur plein gré. Et il y a la population coréenne Zainichi, c'est-à-dire résident au Japon. Ce sont en général des gens, une population qui a été contrainte, pour des raisons politiques en général, pendant la guerre, de s'installer au Japon et qui s'y sont établies et qui ont fait des enfants et des petits enfants au Japon. Donc il y a les Coréens et les Coréens Zainichi. Alors les Coréens Zainichi sont exposés à l'allée en Corée. Il y a une discrimination très forte, une formule très malheureuse au Japon, où on les appelle les noirs à la peau blanche du Japon. Parce qu'en apparence, ils ont exactement la même apparence que les Japonais du Japon, on va dire. Mais ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas accès aux mêmes droits pour des raisons d'origine. Et donc c'est une population qui est très discriminée. Et donc c'est une population qui est très discriminée. Je pense qu'il faut que ça change, et donc c'est aussi une des raisons qui ont fait que j'ai choisi sa personne. qui doit faire de ce personnage en Coréen. Il y a une question ? Oui, il y a une question pour Madame. C'était la question de Konichiwa. Konichiwa. Le cinéma japonais est très patriarcale, où on va dire l'émancipation parvue de la femme est très très en arrière. Et c'est vrai qu'avec la nouvelle génération de cinéastes et cinéastes masculin-filin, au Japon, la femme prend de plus en plus de l'ampleur. On voit que là vous avez choisi une héroïne femme, dont son cœur est ambivalent entre son mari, son mari réel, et son ex-mari qui est joué par le Coréen. Donc je ne sais pas si cette ambivalence que vous avez voulu créer, à savoir en fait la femme est un défi, on ne sait pas si elle doit rester avec son mari, et que son ex-mari. Alors, Monsieur est passionné de cinéma japonais, et il trouve que le cinéma japonais est un cinéma très patriarcal, et notamment il note que la place de la femme évolue de plus en plus dans ce cinéma. Et donc du coup la question c'était, grosso modo, le choix d'avoir choisi comme héroïne une femme. Ce n'est pas votre cinéma dans le nom. Oui, oui, oui. J'ai fait presque du coup les costumes. C'est ce qui est une fille qui m'a dit que c'est une fille qui lui a dit de la femme. C'est une fille qui est très heureuse et c'est une femme qui s'est arrivé. J'ai déjà fait des films où les personnages principaux étaient des femmes, donc ce n'est pas une nouveauté dans mon cinéma, mais là en l'occurrence, comme je le disais, comme le film est né de la chanson Love Life, qui a été composée et interprétée par une femme, j'avais envie que ce soit une femme, et puis surtout parce que quand j'ai écouté les paroles de cette chanson, vraiment l'une des images qui m'est venue assez rapidement, c'est l'image d'une mère qui avait perdu son enfant, les gens, commentient-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils-ils ? vous êtes du coup de l'écouter, mais en ce qui concerne mon cinéma, dans le contexte, on en ce qui concerne le film, il y a d'autres personnes qui se sont en train de créer des femmes de élites, j'ai eu l'écouté dans la démarche, je ne sais pas qu'il y a eu que les gens qui se trouve ils ont en l'écouté. Mais il y a beaucoup que le fait d'autres jours, il y a 30 ans qu'il y avait des choses, est une situation qui est en train de se faire des choses qui sont associées. Et de ce type, c'est quelque chose qui est en fait sur le fait que la vie des musiques et les pluses, la vieille des musiques, les pluses de la vie de l'expérience des musiques sont assez fortes. Et puis, il y a un peu, c'est un peu plus, il y a un peu plus, la vieilleuse et la vieilleuse, c'est un peu plus, les pluses de l'expérience de l'environnement où il y a un peu plus, les pluses de l'expérience de l'expérience qui se déroule, et on se déroule en quelque sorte. Il y a des pluses à ce qui les deux, cinéma japonais est aussi encore en prise au patriarcat. L'année dernière, j'ai mené un travail de recherche et d'enquête au sein de l'industrie pour connaître un peu les différences entre le traitement réservé aux hommes et aux femmes dans l'industrie du cinéma japonais. Or, plus de 80% de la masse de travailleurs, de personnes impliquées dans l'industrie sont des hommes, ce qui prouve à quel point il est difficile pour une femme à la fois de se faire une place dans ce milieu-là et aussi de travailler dans le milieu du cinéma japonais. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que ça change. Par ailleurs, le personnage de Taeko est en effet une femme plutôt forte, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment forte pour répondre à son beau-père, pour ne pas se laisser complètement faire. Mais en même temps, le patriarcat exerce une pression suffisamment forte pour qu'à un moment, psychologiquement, elle craque un peu aussi. Et donc, cette emprise-là, elle se vérifie et dans la fiction et dans la réalité. Est-ce que, du coup, c'est une chanson qui est très connue au Japon, c'est une chanteuse qui est très connue au Japon, ou est-ce que c'est une appétence particulière du réalisateur pour cette chanteuse et cette chanson ? Merci. 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 Troiano. Troiano est une chanteuse, une musicienne connue. Cela dit, ça n'est pas une chanteuse populaire, au sens où elle se referait sur la mode, par exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait des tubes populaires. Après, elle est très appréciée, on va dire, des amateurs vraiment de musique, du milieu de la musique. Elle est très respectée. Et après, pour moi, Love Life est sa meilleure chanson, en tout cas, et c'est une des plus belles chansons pour voir de la variété japonaise. Donc, c'est dans ça que je l'aime beaucoup. Il y a une question ? Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Comment est-ce que vous choisissez les lieux dans lesquels vous avez installé le film, notamment cette scène magnifique dans la montagne ou l'or du lac ? Comment vous avez cette inspiration ? Comment les lieux du film sont trouvés, notamment la scène sur le lac ? Oui, ça a été beaucoup de choses. Les lieux de la région, il y a un endroit où les lieux du lac, les lieux du lac, les lieux du lac, les lieux de la région du lac, les lieux du lac, les lieux du lac, les lieux du lac, les lieux du lac. les lieux de tournage c'est toujours compliqué parce que pour des contraintes de production on ne peut pas aller n'importe où non plus là pour les deux appartements qui se font face pour moi c'était vraiment une condition sine qua non donc on a eu beaucoup de mal à trouver vraiment un lieu approprié tel que je l'avais imaginé et pour le lac c'est pareil on ne peut pas trop s'éloigner de Tokyo donc on a choisi dans un périmètre de deux heures en voiture au départ de Tokyo, le lieu qui semblait le plus accompli pour la scène. On va prendre la dernière question ? Allez-y ! J'avais une question concernant le moment où il y a un film, c'est-à-dire qu'il y a un film qui s'éloigne, qui s'éloigne, qui s'éloigne, qui s'éloigne, ou aussi le film au Japon qui a quand même un réel en fait, c'est un film qui s'éloigne. Voilà, c'était ça. Et du coup, je voulais savoir le fait de rappeler la présence du film au Japon dans les deux de la première, que c'était partie du Japon aussi. C'est un film qui s'était appuyant et qu'il y avait un film qui s'était remplacé et qui s'était vraiment un fait, ou c'était un coup comme on peut aussi, c'est une attitude toujours de rappel importante, car en compassion, que le film rappelait vraiment aux Japon. Un film qui s'était quelque chose que a bien fait à l'aile. Donc qu'on a eu, ça a eu une relation du film, La question porte sur la présence du séisme dans le film. Madame a remarqué que dans pas mal de films qu'elle a vu, japonais, il y avait l'évocation de la présence du séisme au Japon. Et c'était pour savoir si c'était assez culturel en gros d'évoquer des séismes dans le cinéma japonais. Merci. J'ai entendu parler de la présence du séisme au Japon. Les gens vivent au Japon, je pense que vous comprenez des éléments, mais les tremblements de terre, les séismes, c'est vraiment très ordinaire. Au Japon, c'est-à-dire que ça fait partie du quotidien, c'est une chose absolument normale. Et donc dans beaucoup de productions artistiques, que ce soit les mangas, les films, les livres, les questions sont volontés. En France, plusieurs personnes ont pas pu dire, ce sont des mêmes qui ont à la présence de l'écrivain de la présence de l'écrivain. C'est-à-dire que le fait que le fait que la présence du Séisme et du Scène, il y a une très belle fonction des cultures de l'évolution. C'est-à-dire que ce serait un peu qu'un autre visage. Le fait que quelqu'a de la présence de l'écrivain, c'est-à-dire que les france des mouvements que l'écrivain. a été fait en France, notamment le mixage son, et ils ont fait un volo super, mais par contre le son qu'ils avaient mis, l'habillage qu'ils avaient mis au début pour la scène du tremblement de terre, c'était un peu comme si c'était l'apocalypse, la fin du monde, et donc j'en ai dit, non, non, mais on va se calmer, les gars, après c'est un petit tremblement de terre du quotidien, donc on a beaucoup réplié le son, ce qui m'aiment. C'est ce qui m'aiment, j'ai choisi le montrer dans ce film aussi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que dans la vie, brusquement le quotidien peut basculer et je pense que les catastrophes naturelles en font partie, et notamment les tremblements de terre, et donc c'est un élément qui témoigne de cette instabilité imprévisible de la vie. Juste avant de donner la parole à l'organisateur de ces saisons d'Anabi, on diffuse mardi dans le cadre du film de clôture un autre film qui est un comédie humaine que vous avez réalisé, est-ce que vous pouvez nous présenter pour donner envie d'aller le voir ? Oui, c'est une fiction qui a fait un film que nous avons réalisé en France, et je ne pense pas que l'envie d'être pas à l'envie de la femme. Je me suis décédé dans la première fois que j'avais décédé des films et j'avais décédé que j'avais décédé des films et j'avais décédé des films. Je suis le premier surpris de savoir que mon film de la comédie humaine va être en France. Pour la bonne raison, c'est un film que j'ai réalisé à l'Otan en 2008. C'est mon premier long-métrage, il a été totalement auto-produit, j'ai tout mis de ma poche pour le réaliser et donc c'est une expérience pour moi qui sort aujourd'hui. Mais ce qui a été fait faire en France, c'est que je suis très heureux, ce qui a été fait en France, à mes dernières années, le film «Tompéo, l'Henri Koukou » est un film qui a été fait par des films de Valzac. Je suis très heureux que le film sort en France, C'est parce que de la même manière que Love Life a été très inspirée par une chanson d'Akiko Yano, La Comédie Humaine a été très inspirée par les œuvres d'Honori Balzac, et donc c'est plaisant que le film sort toujours. C'est un film, La Comédie Humaine, pour lequel j'ai une affection très particulière. Je pense que c'est le film qui me ressemble le plus, en tout cas dans lequel ma personnalité transparaît sans doute le plus, donc si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à aller le voir. C'est mardi, je vais laisser conclure l'applaudissement de ce cycle. Juste pour une petite précision, à la demande de Koji Fukada, toute la communication du film a conservé la surprise qu'on vise au début du film, le choc et l'imprévu auquel vous avez été soumis. Donc je vous demanderai juste de conserver ce secret, si vous pouvez, pour la sortie, qui est donc le 14 choix. Voilà, mais qu'il ne vous empêche pas de parler du film, et de dire, s'il vous a plu, d'aller le voir. Merci beaucoup. Merci à vous, Koji, pour venir. Merci pour la traduction, et merci aux dispositaires de leur permis, aussi, de faire à la première et de tout ce cycle japonais que vous allez pouvoir découvrir durant la semaine. à très vite, du coup, peut-être à demain, pour certains. Et rentrez bien. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.